Musique Joueur mauvais mais jamais mauvais joueur Souvent Game Over, toujours de bonne humeur Le gentleman gamer vous accueille en salle de mer Welcome Chez Marcus Chez Marcus Oh le facteur, bonjour Fernand, ça va bien ? Oh une carte postale comme c'est gentil Oh c'est gentil, c'est gentil de m'écrire de la fin du monde Les petits amis de No Life Entrez donc, on est en train de jouer à Motorstorm Apocalypse C'est vraiment la fin du monde, ça se voit sur cette carte postale Ça se voit sur les autres cartes postales du jeu Regardez, des petites ambiances de fin du monde Avec des tremblements de terre, des rats de marée Et autres réjouissances J'ai toujours adoré la série des Motorstorm Celui-là encore mieux, regardez ça J'aime bien vous faire voir mes petites boîtes collector Magnifique Attention au danger, du danger Croyez-moi, il y en a dans ce nouveau Motorstorm Plus qu'avant encore Moi j'avais adoré le premier C'était un des premiers jeux sur PlayStation 3 à l'époque Souvenez-vous Et on en avait beaucoup dit de mal Mais en fait il était quand même fabuleux Faut pas chipoter C'est vraiment un très grand jeu dès le début Simplement on pouvait jouer que tout seul C'était un peu dommage Ensuite on a eu Motorstorm Pacific Rift Qui à cette fois on pouvait jouer à deux C'était mieux, c'était un progrès Ça se passait sur une petite île volcanique Avec de la lave en fusion, la mer, etc. Le premier se passait dans le Grand Canyon en quelque sorte Et le troisième se passe au moment de la fin du monde Et ça c'est cool, la fin du monde Vous allez voir que c'est assez sympa Il y a toutes les façons pour le monde de se terminer On va voir ça ensemble Mais on va commencer par une petite course assez rigolote Puisque regardez ça se passe sur le toit des buildings D'une grande ville qui ressemble beaucoup à New York C'est assez sympa Donc premier épisode c'était des grands canyons Un peu le Grand Canyon Deuxième épisode une petite île Et cette fois on a le droit à des décors beaucoup plus urbains Avec pas mal de villes Mais aussi d'autres endroits On verra la campagne, on verra des bords de mer On verra des trucs hallucinants Allez, c'est parti Regardez j'ai pris un buggy Puisqu'il y a toujours plein de véhicules disponibles On les verra tout à l'heure Et regardez c'est juste hallucinant On est sur le toit des buildings avec plein d'autres candidats Tout de suite ils essaient de me choper De me mettre sur le côté Mais je me laisse pas faire Et heureusement j'ai mon fidèle turbo Qui me permet d'accélérer Donc le turbo regardez bien C'est la jauge en bas à droite Ça se recharge tout seul automatiquement La seule, donc vous en avez à volonté Le turbo est à volonté Pas le poisson Le truc qui me permet d'aller plus vite On suit en forme aujourd'hui, attention Oh la chute est vertigineuse Et oui c'est ça qui arrive Quand on joue sur le sommet d'un immeuble Il faut s'attendre à tomber Eh bien bah je vais me laisser tomber jusqu'en bas Donc qu'est-ce que je racontais Le turbo J'ai essayé de vous expliquer le turbo Parce que c'est quand même le principe de jeu Je peux-tu l'utiliser quand je veux Il faut juste pas qu'il surchauffe Sinon ma voiture explose Donc vous voyez quand c'est dans le rouge Et que ça fait ce bruit là C'est que je suis en train de surchauffer Il faut absolument que j'arrête d'accélérer Et le truc nouveau depuis le deuxième épisode C'est qu'on peut refroidir le turbo Regardez là je vais sauter en l'air Hop je lâche l'accélérateur Et le turbo évidemment Et du coup l'air Quand je suis sur un tremplin L'air permet de refroidir Ouh là là c'est un peu court L'air permet de refroidir le moteur Donc voilà Il faut essayer de jouer avec ça tout le temps Pour essayer de se positionner le mieux possible dans une course Ce qui est pas évident Surtout que Alors c'est vraiment aussi la marque de fabrique de ce jeu C'est un moteur physique absolument Oh là là J'ai failli Ça a failli passer Un moteur physique absolument hallucinant Qui pardonne rien Mais qui est en même temps très honnête et très juste C'est à dire vous pouvez rebondir sur un petit caillou Savoir tourner votre voiture Bah c'est comme ça Et c'est comme ça pour tout le monde Pour tous les candidats Donc c'est ce que j'aime beaucoup dans ce MotorStorm C'est ce moteur physique assez impitoyable Vous voyez là j'avais passé des longs C'est pas passé Qui fait que ça rend les courses extrêmement difficiles Alors moi qui aime bien les jeux faciles Pour une fois MotorStorm C'est un des rares jeux difficiles que j'aime beaucoup Mais en même temps passionnant Parce qu'il y a vraiment ce côté Enfin il faut vraiment apprendre à connaître chaque terrain par coeur Et surtout l'utiliser en fonction des véhicules que vous avez choisis C'est à dire qu'une moto ne passera pas au même endroit qu'un buggy Puisqu'ils ont pas les mêmes capacités Une moto est plus fine Elle pourra se faufiler à des endroits où un buggy ne passera pas Alors qu'un semi-remorque Regardez regardez carrément un immeuble qui s'écroule devant moi C'est pas beau ça Parce que non seulement les décors sont Les circuits ont plusieurs bifurcations Mais ils se modifient au fil de la course En fonction des intempéries En fonction des tremblements de terre et tout ça Donc ça c'est quand même un grand moment d'émotion De faire la course sur un immeuble Qui est en train de s'écrouler complètement Jusqu'à ce qu'on réussisse à Voilà je suis complètement dans le vide Jusqu'à ce qu'on réussisse à retrouver son chemin Donc moi j'adore ça J'adore ce moteur physique des Motorstorm Et là pour tout vous dire J'étais très déçu au tout début De ce nouveau Motorstorm Parce qu'ils l'ont rendu beaucoup plus indulgent Le moteur physique C'est à dire que là Il tolère quand même beaucoup de choc Il tolère beaucoup d'incartades Qu'il n'aurait pas toléré dans les épisodes précédents Du coup on a tous écroulé Tout s'écroule autour de moi Regardez l'Empire State Building Il est en train de tomber Et peut-être King Kong dessus Donc voilà Il tolère des choses qu'il n'aurait pas toléré Dans les épisodes précédents Et du coup J'ai trouvé ça trop facile au début Je me suis dit Oh mon dieu Qu'ont-ils fait ? C'est un peu Motorstorm pour les nuls C'est à dire qu'on a vraiment Facilité la tâche du joueur Et du coup ça perd de son intérêt J'ai pensé ça tout au long du premier niveau Qui est le niveau débutant Qui était vraiment trop facile C'est à dire que vraiment trop facilement J'arrivais à enchaîner les courses Et arriver premier Alors que normalement Avec les anciens Motorstorm Je n'aurais pas réussi Donc j'étais vraiment assez déçu par ça Et dès le deuxième niveau pro Là on retrouve la difficulté Qu'on aime dans les Motorstorm Il faut vraiment lutter C'est à dire que les 20 premières courses Vous allez les passer sans trop de problèmes En arrivant premier Même moi qui ne suis pas très bon C'est ce qui va m'arriver C'est ce qui m'est arrivé Mais ensuite Il va falloir cravacher Pour vraiment réussir à arriver Parmi les premiers On va changer de circuit Alors j'ai préparé quelques petits circuits Je voulais vous faire Downton qui est pas mal du tout Où est-ce que c'est ? Ça doit être vers le bas Excusez-moi Je ne veux pas me perdre dans les menus Donc on en rediscutera après Downton, Downton Je voulais Downton Crash boursier pardon Je cherche les J'ai essayé de vous choisir Quelques circuits Qui sont vraiment représentatifs Parce qu'ils sont assez rigolos Voilà Donc la fin du monde Vous allez voir que ça peut aussi être ça Un krach boursier On a vécu ça il n'y a pas longtemps Je vais changer de véhicule Je vais prendre Qu'est-ce que j'avais choisi ? Bah krach boursier On va prendre une voiture d'occas Une vieille voiture américaine Voilà Muscle car C'est parti Notez que courageusement Je me suis mis en mode pro Et j'ai mis 15 adversaires avec moi Donc je vous disais Voilà Au début Mode débutant On avance on avance Et on galère pas trop Donc c'est un peu décevant Et dès le mode pro là Il faut apprendre à refaire plusieurs fois les circuits Repérer les bons passages Encore une fois Il y a toujours des bifurcations Donc il faut repérer le meilleur passage Regardez comme les temps de chargement sont longs Ça a été vraiment un gros défaut Des motorstorms de tout temps Et malheureusement Celui-là n'échappe pas à un défaut Donc je vous laisse Ce premier temps de chargement Pour que vous l'appréciez Mais après on a autre chose à foutre Donc on les apprend Les temps de chargement suivants Parce que vraiment Je voudrais vous faire voir Un maximum de circuits Donc voilà Vous voyez on en a encore au chargement Par contre l'avantage Je vous l'ai dit On pouvait jouer que tout seul Dans le premier épisode A deux dans le deuxième épisode Et maintenant on peut jouer à quatre Donc ça c'est super Écran partagé à quatre On peut vraiment se tirer la bourre Avec des potes Et croyez-moi C'est un vrai bonheur Après on peut évidemment jouer en ligne On pouvait faire ça aussi Dès le début Et en ligne évidemment On se régale Par contre les gens sont super forts C'est cœur Vous avez vu le temps de chargement ? Vous avez vu pourquoi je veux passer Les suivants ? Voilà on arrive enfin Donc regardez les décors Oui il y a des piétons Ça aussi c'est le truc nouveau Dans ce Motorstorm La présence de piétons Je demande ce qu'ils foutent là Parce que franchement Ce n'est pas un très chouette endroit Pour faire ses courses Et se promener Regardez C'est complètement dévasté Mais les décors sont magnifiques Regardez ça C'est vraiment Cette ambiance de fin du monde Je la trouve assez fabuleuse Il faut peut-être que je pense à tourner Quand je vois des flèches Qui tournent à droite Ce serait quand même pas mal Voilà ou à gauche aussi Ça marche aussi Bon allez un peu de concentration Je suis 13ème sur 16 C'est pas terrible J'ai pas regardé Ce que j'avais fait tout à l'heure Comme position Ça devait vraiment pas être terrible non plus Je n'exagère pas trop Sur mon turbo Vous voyez Parce que sinon Ça va mal finir Voilà Donc vous allez peut-être Apercevoir des piétons Que je me ferai un plaisir d'écraser Voilà A cause de la crise Les subprimes Et toutes ces saloperies Oh que je les aime pas Ces gens en costume cravate Qui pourrissent la vie Des honnêtes gens Qui essayent de travailler Oh c'est terrible ça Bon allez On est pas là pour faire du De l'alter mondialisme On est là pour s'éclater Mais c'est marrant Que dans MotorStorm Voilà ils ont ce petit côté Regardez Tout s'écroule Ils ont ce petit côté Un peu révolutionnaire Regardez Un tremblement de terre Paf Ça explose de tous les côtés Et moi j'ai réussi à passer J'ai gagné quelques places Ils ont un petit côté Second degré Dans MotorStorm Qui est assez rigolo Pour la fin du monde C'est aussi Le krach boursier Donc ils ont intitulé Un des niveaux krach boursier Je trouve ça Plutôt sympa Et plutôt drôle Comme petit clin d'oeil Voilà regardez Là je vais prendre la rampe Et essayer de passer A l'intérieur de l'immeuble Donc vraiment Il y a plusieurs passages À chaque fois Dans chaque niveau Oh la 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 Ça explose de partout Et c'est un vrai régal Tout à l'heure Je suis passé Oh la 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 Tout s'écroule devant moi Donc c'est une difficulté supplémentaire Là vous avez vu En appuyant sur Select Je reviens J'ai explosé mon moteur En appuyant sur Select Je reviens tout de suite Au milieu de la piste Ça aussi c'est un truc Je trouvais que c'était un peu Un peu gros au début Je trouvais que ça facilitait Un peu trop les choses Bah voilà Bon C'est beau dire que c'est plus facile Regardez Je suis quand même 14ème Tout ça parce que Je me suis mis en mode pro Et que j'essaye de vous parler Bon Je vais aller chercher Un autre niveau Et cette fois promu On zappe le temps de chargement Parce qu'il y en a au moins Pour 2 minutes Et 2 minutes Moi ça me laisse le temps De vous faire voir un autre niveau Et comme je vais vous faire voir A quel point c'est varié C'est important de vous faire voir Un maximum de choses Donc j'ai mon petit papier J'ai noté les niveaux Que je voulais vous faire voir Le 3ème Ah non Interstate Alors On va charger de véhicule On va prendre les motos justement Donc regardez les véhicules qu'il y a Supercar Super Mini J'aime bien Chopper carrément Superbike Dirtybike Qu'est-ce qu'on va prendre Superbike Non allez voilà On va mettre chopper peut-être Non je connais pas trop les chopper On va prendre une dirtbike Tout simplement Et on va changer de circuit J'ai dit qu'on allait chercher Interstate Voilà Et on va prendre Guerrier de la route J'adore ce titre Il y a des trucs comme Qui pneu le plus Pneu le moins J'aime beaucoup Il y a 2-3 bonnes vannes Genre il faut pas C'est pas une honte de freiner Il y a quelques citations dans ce jeu Qui me font beaucoup rire Allez On zappe le temps de chargement Et on va direct à Guerrier de la route Ah ça y est Regardez moi ça Cette magnifique destruction Qu'est-ce que j'aime ça Je trouve ça absolument superbe Un pauvre gars tout seul Dans les ruines de cette ville Et regardez J'ai pris une moto Donc ça je trouve ça super Parce que les motos C'était vraiment Le véhicule qui était Très très difficile à manier Dans les épisodes précédents Oh la vache Lui il a explosé son moteur Et du coup il m'a explosé aussi Alors que j'avais rien demandé Les motos C'était vraiment pas maniable Dans les premiers épisodes De Motorstorm C'était extrêmement difficile Par contre C'était le véhicule Le plus rapide Donc du coup Il fallait vraiment s'accrocher Et on finissait Par réussir A les manier Vous voyez là Ce qui vient de m'arriver là Dans les anciens Motorstorm Il me l'aurait pas pardonné Là il m'a laissé passer Mais c'est pour vous montrer Que c'est quand même plus facile Et donc les motos Sont beaucoup plus maniables Maintenant Qu'elles ne l'étaient à l'époque Donc ça c'est vraiment Aussi sympa D'avoir amélioré ça Parce qu'on peut enfin Faire de la moto Sans se torturer Parce que c'était vraiment Une torture Les motos Des épisodes précédents Donc là je vais essayer De me qualifier un peu plus Regardez Un tremblement de terre Qu'en train de péter Carrément la route Voilà Et j'essaye de suivre Les autres véhicules Oh un petit rebord Bah il y a pas eu le petit rebord J'ai bien mangé Le petit rebord Voilà On repart Et ce qui est marrant Alors regardez Là il y a un tremplin Donc je prends de l'élan Et hop Je me refroidis en l'air Vous voyez en bas à droite Ça s'est remis en bleu Mon turbo Ça veut dire qu'il a eu le temps De se refroidir Donc dès qu'il y a un petit tremplin Il faut relâcher l'accélérateur Surtout Pour bien penser Oh la vache Ça c'est un bullet de time On va le revoir On ralentisse J'ai foncé droit dessus Surtout Pour bien penser On la vache Très beau Vous l'êtes de time N'est-ce pas La vache Ouais non J'ai vraiment foncé droit dessus Là c'est entièrement de ma faute Donc qu'est-ce que je racontais Je ne sais plus Je disais que les motos étaient beaucoup plus maniables Avant de me montrer Regardez je peux passer Hop Oh je suis passé Entre Non mais c'est pas possible Il y a cette espèce de truc jaune Ils sont pleins d'eau en fait Et ça permet de refroidir Le turbo Et le moteur Oui donc ce qu'on aime aussi Dans les motors storm C'est le fait que ce soit La course entre différents véhicules Oh la la Je rate tout ce que j'essaye D'entreprendre C'est terrible C'est la course entre différents véhicules Aussi bien des motos Que des camions Des quads Des buggy Etc Donc c'est assez sympa Parce qu'en fonction du véhicule Que vous aurez choisi Vous ne vivrez pas la même chose Vous passerez pas au même endroit Déjà pour commencer Une moto peut choper des tremplins Et des choses Que d'autres Que d'autres véhicules Ne pourront pas Je fais n'importe quoi Je fais n'importe quoi Que d'autres véhicules Ne pourront pas emprunter C'est une catastrophe C'est une catastrophe Quand je joue tout seul Je joue bien Evidemment Dès que vous êtes là Ça y est C'est l'angoisse Et je fais vraiment Du grand n'importe quoi C'est dommage Ça ne Comment dire Ça n'illustre pas bien Mes propos Qui étaient de dire Que c'était beaucoup plus facile Le moteur storm Alors si tu dis Je me suis mis en mode pro Bêtement Je sais pas pourquoi J'ai voulu faire le fanfaron Prochain niveau Je le ferai en mode débutant Comme ça vous verrez Que c'est un peu plus facile Je dis ça J'ai intérêt à réussir Après sinon Ça n'ira pas Voilà Mais j'adore Ces environnements Je trouve ça vraiment bien Cette petite ambiance De fin du monde Elle est vraiment délicieuse Délicieuse Je trouve que c'est vraiment Très très réussi Et puis on se marre Et donc les circuits sont 13ème en plus Ça porte malheur Les circuits sont vraiment variés Et chaque circuit varie Au fil de la course Encore une fois Avec ses histoires De tremblements de terre De ras de marée C'est assez étonnant Allez Niveau suivant Qu'est-ce que je voulais Vous faire voir Après Interstate Je voulais voir Buenavista Qui est carrément Une ambiance de guerre Avec un débarquement Il y a une plage Avec des tanks Qui débarquent Des barges Des hélicoptères Etc Ça pète de partout Donc ça c'est assez marrant Pour faire ça Qu'est-ce qu'on va prendre On va prendre des supercars Une super voiture C'est pas mal Voilà Comme ça C'est assez large Comme circuit Donc on va pouvoir On va pouvoir se promener Un petit peu Avec des voitures Qui vont vite Donc là C'est les circuits Good Herb Et je cherche Un truc qui s'appelle Buenavista C'est-à-dire celui-là Voilà Et juste Regardez Je vais baisser la difficulté Je vais repasser En mode débutant Arrêter de faire le fanfaron Histoire qu'on voit Peut-être un peu plus de choses Et on est parti Pour 3 minutes de chargement A tout à l'heure Non j'exagère En fait on a calculé Avec Alex Ça prend entre 1 et 2 minutes Quand même De temps de chargement Alors vous avez le temps De regarder la minute du geek Deux fois Sur le site de Nola Je vous le rappelle Si vous n'êtes pas abonné Si vous êtes abonné Vous pouvez regarder Sinon vous n'avez pas le droit Bon alors regardez Classe comme voiture Classe comme endroit Regardez carrément Le pont qui s'écroule Le pont qui s'écroule C'est monumental Avec un camion Citerne qui vole C'est Twister Carrément Non mais Vraiment Ils n'ont pas lésiné Sur les moyens Je trouve ça spectaculaire Comme tout Il y a des moments On se croirait Dans 2012 Le film Vous voyez Avec tout qui explose Derrière vous Vraiment Je le trouve très très réussi Ce jeu Oh là Je vais me payer Un poteau Non J'ai réussi à m'en sortir Regardez A droite Il y a des tanks Des péniches De débarquement Tout à l'heure Ils lanceront Leur offensive Sur la plage Pendant ce temps là Moi je me bagarre Avec les autres Bon je me suis surpassé En mode débutant Parce que je m'aperçois Qu'en fait C'est vraiment pas possible De parler Et d'essayer de dire Des choses intelligentes En même temps que je joue Je me suis entraîné Comme toujours Je m'entraîne toujours Pour aller chez Marcus Et en mode pro J'arrivais deuxième Ou premier Et c'était pas un souci Mais je ne parlais pas Enfin en tout cas Je parlais dans ma tête Dès que j'actionne ma bouche C'est fini Vous voyez Comme vous pouvez le voir Là je vais carrément Dans le mur Donc regardez Cette petite bourgade charmante Enfin en tout cas Qui était charmante Avant la guerre Qui devient un endroit Absolument terrible Avec des petites maisons De banlieue En bois blanc C'est joli comme tout Donc vous voyez Il y a différents véhicules A côté de moi Il y a un autre supercar Mais devant Il y a un monster truck Donc eux peuvent aller dans la boue Ca leur pose pas de problème Alors que moi Avec mon supercar Faudrait pas que j'abîme Trop la carrosserie Donc il y a Vraiment Il faut essayer de passer Aux bons endroits Au bon moment Pour remporter la course Et c'est ça Qui fait tout le charme De ces jeux Le premier Motorsport Il n'y avait pas beaucoup De circuits Mais chaque circuit Était très varié C'est à dire qu'en fait Chaque circuit C'était l'équivalent De 4 ou 5 circuits différents Avec une moto Vous alliez prendre des tremplins Vous faufiez Dans des couloirs étroits Alors qu'avec un camion Vous alliez pouvoir Tout défoncer Les obstacles Sur votre passage Rouler dans la boue Etc Donc finalement C'était pas le même circuit Si vous preniez pas Le même truc Regardez c'est la guerre Les mecs se tirent dessus Il y a carrément Des tanks Sur la plage Et tout Voilà Je trouve ça assez rigolo Je sais pas ce que je fous Là je me suis un peu égaré Je suis allé me baigner C'était pas le bon endroit Là je vais passer à droite Tout à l'heure je suis passé à gauche En ville Cette fois Je vais passer sur le côté Un peu trop sur le côté D'ailleurs Voilà Voilà Non vraiment Il est bien ce Motorstorm Ça a toujours été bien Motorstorm Les gens On en dit du mal au début Parce que Avant la sortie de la Playstation 3 Je le rappelle On avait eu droit A une superbe cinématique Qui nous montrait le jeu Et qui était censé représenter Des graphismes in-game C'est à dire pas des cinématiques Et qui était évidemment magnifique Donc quand le jeu est arrivé Et il était évidemment pas aussi beau Que la cinématique Les gens ont hurlé A l'escroquerie etc Mais ils ont juste oublié De regarder à quel point C'était magnifique Regardez Un hélicoptère Qui s'écrase au milieu de la route Carrément Donc je vais passer sur le côté Voilà Le jeu était quand même magnifique Et ça on l'a oublié Donc on a fait les mauvaises langues Mais il était fabuleux Ce jeu Le premier Motorstorm Le deuxième était très réussi aussi Ils ont réussi à varier les plaisirs Avec cette histoire d'île volcanique De l'avant-fusion Il fallait passer sous l'eau Regardez là Je peux passer sous l'eau Pour refroidir encore une fois Les moteurs Voilà Donc vraiment C'est plein d'astuces Et de choses intelligentes Qui rendent les courses Vraiment passionnantes Et qui font de Motorstorm Un des meilleurs jeux J'avais testé Souvenez-vous Split Second Un peu dans le même genre Un peu fin du monde aussi Et bien je trouve que vraiment Motorstorm Voilà Motorstorm Storm c'est le boss Et puis c'est tout Et il reprend ses droits Avec ce nouvel épisode Parce que vraiment C'est un très très bon jeu Allez On a encore le temps Pour un dernier circuit Alex Mais carrément Il traite encore 5 minutes 5 minutes Mais c'est beaucoup plus Qu'il ne m'en faut Je voulais vous faire voir Une tempête Carrément Là c'est carrément Twister Avec une tornade Qui vous emmène Un tsunami absolument Hallucinant Donc voilà Allez Bon allez On passe les menus On passe tout On y va direct J'ai envie de vous le faire voir C'est parti Et voilà 3 minutes du geek Plus tard Nous revoilà Bon allez Regardez Le sale temps qu'il fait C'est assez terrible Et là il y a carrément Un tsunami Qui va se lever Donc voilà Regardez le vent Qui joue évidemment Sur les voitures Qui va me déporter Un petit peu Donc il faut que Bon là là Je suis un peu trop dans l'eau Tout petit peu trop dans l'eau Évidemment il y a le jour Il y a la nuit Il y a de la pluie Il y a du vent Il y a de la neige Il y a vraiment de tout quoi C'est vraiment très riche comme jeu Et là regardez J'ai pris des monster truck Donc le monster truck Ça va pas très vite C'est un peu pépère Ça rebondit un peu La conduite est vraiment Très différente des autres véhicules Mais ça passe à peu près partout Sans trop de problèmes Sauf dans les endroits étroits Comme je viens d'en faire La brillante démonstration En me mangeant Quelques poteaux Regardez Regardez l'ouragan Qui se lève Dans le fond Et en fait Je regarde un peu trop Je file droit dessus Du coup Je suis fasciné Par ce phénomène naturel Donc je trouve Qu'ils ont vraiment bien décliné Le thème de l'apocalypse Sous toutes ses formes Oh n'importe quoi Pauvre poteau Le thème de l'apocalypse Sous toutes ses formes Aussi bien le rat de marée Que le tremblement de terre Que le craque boursier Enfin vraiment Voilà Ils ont vraiment réussi ça Ça fait des environnements Vraiment passionnants Des endroits super pour jouer Et surtout entre potes Alors là vraiment On se régale Dès qu'on s'y met à plusieurs C'est un bonheur De se tirer la bourre Dans ses décors Ça fait des courses Mais incroyablement spectaculaires La première Je ne vous l'ai pas dit Mais sur le toit des immeubles Moi ça me rappelle Stuncar Pour les gens qui ont connu La Miga L'Atari ST Voilà Stuncar on était comme des fous C'était une course de voiture Sur des montagnes russes Tout étroite C'était tout moche Pour l'époque et tout Mais déjà L'idée de faire des courses Sur des montagnes russes Elle était fascinante Bah voilà Là on a ça Sauf qu'en plus c'est beau C'est vraiment magnifique C'est trépidant Il y a cette idée de turbo Qui rend les choses Un peu plus Il faut quand même Que je regarde la route Quand je vous parle Qui rend les choses Un peu plus Qui les pimentent En quelque sorte Qui rend même Les courses presque stratégiques Puisque Oh non mais là Je vais droit sur le mur Il n'y a aucune raison Puisque Il faut vraiment gérer Votre turbo au mieux Pour arriver à quelque chose Enfin voilà Je trouve ça Vraiment vraiment Fascinant Et super drôle Bon là je rame Sur le circuit Il est un peu sombre Donc évidemment Je ne vois pas grand chose J'essaie de me ressortir Je suis 9ème sur 16 Si je pouvais au moins Faire une course Oh bah c'est déjà le dernier tour Et réussir quelque chose Ça me fait tellement plaisir Quel temps de merde On se croirait Non je ne vais pas dire en Bretagne Excusez-moi La dernière fois J'ai fait C'était quoi C'était Star Wars Voir de la Force 2 Et quand j'ai vu La planète Camino Où il pleut tout le temps J'ai dit Que ça ressemblait à la Bretagne C'était pas très sympa Juste parce qu'il pleuvait un peu Quelqu'un m'a fait remarquer D'ailleurs sur le site Il pleut d'ailleurs En Bretagne C'est pas vrai Il pleut 2 fois par semaine Une fois les 3 premiers jours Une fois les 2 derniers jours C'est un petit peu ça Donc je retire ce que j'ai dit Amis bretons Je vous aime bien J'aime bien la Bretagne C'est pas vrai Que la planète Camino Ressemble à la Bretagne La vraie Bretagne C'est ça Finalement C'est à dire Il y a du vent En plus Voilà Ça ressemble plus Ça me ressemble à la Bretagne Bon allez J'arrête J'arrête avec ça Je vais vous dire au revoir Les petits amis C'était Marcus dans Motorstorm Je me suis régalé Ma prestation fait vraiment pas honneur au jeu Mais croyez moi C'est un jeu assez fabuleux Oh ça y est Tout s'écroule C'est la fin du monde Je vous laisse A bientôt Pour de nouvelles aventures Et qu'il y ait navo les bretons Je vous aime Ciao Game over Gros attitude Loser Good time Non mais on comment Abonne-toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada